Et bonjour, je vous retrouve au jardin pour une toute petite vidéo. On va faire la version 2 de ces filets anti-oiseaux que je vous ai présenté déjà dans une première vidéo. L'idée c'était du coup de prendre du filet qui sert en protection à lapin avec des mailles hexagonales de 1,3 cm, enfin 13 mm si je me souviens bien, et puis de les fixer, du coup de les découper à la bonne taille de la planche et puis de les fixer avec des petits pontets d'électricité sur le châssis et puis de manière à pouvoir les enlever, les remettre facilement. Voilà, vous êtes nombreux à m'avoir proposé une version améliorée en fait de la technique. Il s'agirait en fait de faire des cadres en bois sur lesquels je fixerai les filets. Il n'y aurait qu'à poser les cadres en bois sur les planches et puis ça serait beaucoup plus facile à installer et à enlever. Et donc voilà, je vais m'attaquer à ça, je vais essayer d'en faire un pour ma plate-bande de fraises. Donc voilà, je repars sur toujours cette même maille de filet de protection pour les lapins. Mais je pense que si on met carrément même des moustiquaires, on doit pouvoir avoir même une protection contre les limaces. Alors c'est beaucoup plus cher, mais je pense que j'essaierai quand même de me faire des cadres comme ça avec des moustiquaires. Ça mérite de laisser passer la lumière et l'eau et avec des petites mailles relativement fines de 3 mm par exemple, 2 ou 3 mm. Il y a moyen que ça bloque également les limaces et donc ça ferait une protection contre les limaces en plus des oiseaux. Donc je pense que ça sera pour une version 3.0. Bon, donc voilà, du coup, j'ai préparé tout ce qu'il me fallait pour la fabrication des cadres. Du coup, mes bacs de culture faisant 2,50 mètres de long par 1 mètre de large. J'ai fait du coup 4 planches, j'ai récupéré des vieux tasseaux là, j'ai découpé à la longueur de 1 mètre du coup pour faire la largeur. J'en ai 4 de 1 mètre 25 pour faire la longueur. Et le tout, ça va être d'assembler ça du coup pour en faire des cadres. Alors je vais utiliser ce genre d'équerre là. Et puis si jamais ça ne suffit pas, que ce n'est pas assez solide pour faire quelque chose de costaud, je me suis quand même déjà prétaillé ce genre de petits angles là que je pourrais rajouter en plus pour rigidifier la structure. Mais je pense que normalement, ça, ça ne devrait pas être nécessaire. Je pense que j'ai fait ça un peu pour rien. Allez, je me lance dans l'assemblage des cadres. Donc je vais juste visser les petites équerres, juste des petites vis comme ça. Et voilà, ça va faire le travail. Voilà, j'ai assemblé les largeurs avec à chaque fois une équerre de chaque côté. J'ai plus qu'à assembler avec les longueurs. Voilà, je vais faire des grands cadres comme ça. Et voilà, c'est plutôt costaud. Une fois que les cadres seront ensemble, je pense que ça devrait bien tenir. Après, ça sera tenu en plus par le filet qui va tendre de tous les côtés. Vraiment, ça ne va pas bouger, je pense. Ok, et donc, un premier cadre de fait. Je m'attaque au deuxième. Ok, donc, le deuxième cadre est fait. Bon, si j'avais vraiment voulu renforcer encore plus, j'avais prévu ces sortes de petits angles, là. J'aurais pu assembler comme ça, mais ça va être vraiment de trop, il n'y a pas besoin, je pense. Donc voilà, j'ai commencé à m'attaquer, à fixer le grillage dessus, maintenant. Et voilà, un premier cadre de réalisé. Allez, je mets le filet sur le deuxième. Ok, donc, le deuxième cadre est fait. Allez, ben, j'ai plus qu'à aller les installer au jardin. Et là, franchement, ça ne bouge plus avec les filets, ça tient bien. Pas besoin des équerres en coin. Donc, me voilà rendu devant la planche où je fais les fraises. Donc, je vais suivre les conseils de certains d'entre vous. Je m'ai conseillé d'enlever les tuiles et puis de remettre le plastique un peu à l'intérieur. Bon, j'espère que ça ne va pas laisser le chien dents pousser et tout. Bon, de toute façon, il y a quand même du chien dents dedans. Donc, voilà, je vais faire ça, je vais remettre les bâches à l'intérieur. Et après, j'aurai juste à poser les quatre par-dessus. On va essayer ça. Donc, il pusait les tuiles, visiblement, ça faisait un office d'abri, escargot et alimace. Donc, c'était vraiment une bonne idée de les enlever, effectivement. J'ai commencé à avoir quelques fraises qui commencent à bien rougir. Donc, il était vraiment temps de mettre les filets. Allez, je mets la bâche un petit peu en intérieur et puis je mets les filets. Alors, regardez, je vous montre. J'en ai attrapé un en flagrant délit. Alors, les grillages, là, ça ne bloque peut-être pas les limaces et tout et tout. Et en tout cas, les escargots, voilà, ils se coincent dans le grillage. Je l'utilise le matin. Souvent, j'en trouve un qui n'a pas réussi, du coup, à atteindre les cultures. Donc, c'est toujours ça de sauver. Allez, ouste-toi. Voilà, les tuiles sont enlevées. La bâche est positionnée. Et moi, maintenant, j'ai plus qu'à mettre les grillages, là, les cadres par-dessus. Et c'est bon. Et voilà, c'est nickel. Et le jour où je veux récolter, j'ai qu'à enlever un grillage. Je le pose à côté, je fais ce que j'ai à faire. Et quand j'ai fini... Et voilà, c'est d'une simplicité biblique, mais franchement, c'est vraiment sympa. Là, pour le coup, les oiseaux, je les défie de venir toucher aux fraises. Et puis, peut-être même que ça protégerait un peu contre les escargots également. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la version 2 des grillages anti-oiseaux. Et puis, moi, je vous dis à bientôt.